Hey ! On n'est pas sur la meilleure qualité d'image qu'on puisse avoir, hein ? Hein ? C'est sans les plaisanteries. Nous sommes là pour un nouveau haul. Donc comme d'habitude, je suis désassissée de ma petite personne qui est juste au... Au revoir. Voilà, donc j'ai acheté des petites choses sur Chine pour... Pour... L'été, parce que il fait chaud. En crème de chaud, d'ailleurs, ça se voit à ma splendeur ici présente. Donc, on commence de suite. Donc ça vient principalement de Chine. Et nous allons commencer de suite par ce petit maillot très, très sympathique qui se présente comme ceci. Voilà, qui est comme ceci dans le dos. Et évidemment, vous allez le voir porté. On va éviter de trop, trop montrer, mais... Je vais essayer de vous le montrer porté, comme ça-là. Et ce ne serait pas le maillot de bain porté. On va éviter de trop montrer cette partie-là. YouTube a un problème avec le corps des femmes. Voilà. Donc, c'est le petit maillot de bain bleu. Je croyais que c'était des fleurs au début, mais ça fait plus tâche de lui ou pas. Écoutez, je n'ai plus de miroir dans ma chambre, donc je n'en vois plus rien. Vous voyez ma petite trace de bronzage ici. Le dos, c'est comme ça. Après, je pense que ça, on peut le nouer comme on veut, parce qu'il est très, très grand. Donc, on noue exactement comme on veut. Moi, ça me plait plutôt pas mal comme ça, même si je suis un petit peu serrée ici. Je le desserrerai un petit peu plus. Mais écoutez, ça me plait plutôt bien ce jour de chez Shein. Je vais commander des petites robes d'été, parce qu'on n'y est pas du tout. Et moi, j'aime bien les robes longues. Je vous avais dit que ce n'était pas trop mon truc de montrer mes jambes. Donc, voilà. Elle est comme ça. Du coup, je ne vous la mets pas entièrement à l'écran. Elle se porterait comme ça. Ça me plaît beaucoup. Je vais essayer de vous faire, pour les essayages, je vais essayer de vous montrer un corps entier, évidemment. Voilà. La super-héroïne du Sud de la France. Non, je déconne. Voilà la dernière robe qui vient de chez Shein. Donc, celle-là, je l'ai déjà portée. Je l'ai lavé et c'est resserré. Je ne sais pas si vous verrez, mais... Elle s'est resserrée au niveau de ma taille. Donc, ça marque un petit peu mon bidou, mais très sincèrement, je m'en fiche. Il fait chaud. J'ai envie d'être habillée léger et tranquille. Désolée pour ceux qui n'aiment pas les pieds, mais les chaussures que j'ai reçues, elles viennent de mon autre commande de Everything 5 Pounds. Eh oui, j'ai recommandé sur ce site. Que dire de cette robe ? Écoutez, je trouve qu'elle est bien taillée. Ça me gêne un peu quand je lève les bras parce que ça coince un peu. J'aurais dû prendre peut-être une taille au-dessus, mais j'ai déjà pris du L. Parce que je croyais que le M n'allait pas m'aller et j'ai eu raison. De toute façon, sur Shein, j'ai déjà remarqué qu'il vaut mieux prendre toujours une taille au-dessus. Parce que sinon, ça taille petit en fonction de votre taille. Moi, je mets du M et du coup, il me faut au minimum du L. Voilà, quoi dire de plus ? Bah écoutez, je suis très bien dedans. Les petits voiles au fond, les motifs me plaisent pas mal. Écoutez, je ne mets quasiment jamais de bleu ou de vert. Et j'aime beaucoup ces couleurs. Donc, je pense que je vais en porter de plus en plus. Ensuite, j'ai pris une autre petite robe. Donc, avec des bretelles cette fois-ci. Donc, elle est un petit peu plus décolletée. Voilà, toujours en robe longue. C'est des petits motifs un peu fleuris, etc. Je porte jamais de couleurs, jamais de fleurs et encore moins de motifs. Donc là, c'est exceptionnel pour moi. Et cette petite robe m'a beaucoup plu. Pareil, donc elle est très amie. Voilà, hey ! Nouvelle tenue ! Petite robe d'été. Bohème, fleurie et de couleur très claire. Moi, mettre une couleur très claire, ben oui, voilà, tout arrive. Voilà, donc petite robe toute simple. Pas du tout transparente. Très jolie. Un petit peu décolletée, mais moi j'ai mis une petite épingle à nourrice pour juste assurer un peu. Je pense que ça ira un petit peu mieux à des petites poitrines. Et franchement, pour le prix, ça vaut le coup. Par contre, j'ai eu une petite... Comment dire ? Une mauvaise surprise, parce que j'ai un petit anneau là qui est censé faire l'accroche avec la bretelle qui est cassée. Donc du coup, la bretelle n'arrête pas de se barrer. Donc j'ai envoyé un petit message à Cheyenne et je ferai peut-être un petit coup de couture. Voilà, celle-là elle tient. Mais celle-là, du coup, elle est cassée. Mais sinon, il ne faut avoir rien à dire. Alors, ceci est un petit maillot, mais plus pour ma fille. Cette petite chose trop mignonne. Voilà, comme ça. Vous ne le verrez absolument pas porter, évidemment, puisque c'est pour elle. C'est pour moi le type. Et pour moi, j'ai pris le même type de maillot, je veux dire. J'ai quelque chose, du coup, assorti maman-fille. Et donc, j'ai pris... Il n'y a plus rien ! Donc ça, ça peut se nouer comme on le souhaite. Ce petit lacet là. Ça se noue comme on le souhaite. Et il est ouvert de chaque côté. Et il est comme ça dans le dos. Voilà. Et ça, nouveau maillot de bain. Donc, c'est le deuxième. Celui qui ressemble un peu au maillot de bain que j'ai pris également pour ma fille. Donc, celui-ci est donc tout unis des deux côtés. Derrière, pareil. Voilà. Au vert, derrière. Et on a donc ces petites ouvertures. Et c'est ça qui me plaisait. Il y a plusieurs couleurs sur le site. Y compris les couleurs un peu délavées, style années 90 à peu près. Mais bon, moi, c'est celui-là qui me plaisait. Donc, pareil que l'autre. Alors, j'ai oublié de vous dire. Ils sont très, très bien doublés. On ne voit rien. Alors, celui-là, moi, je l'ai essayé direct quand je l'ai eu. On ne voit strictement rien à travers. Moi, j'ai peur des maillots blancs parce que souvent, c'est une catastrophe. On voit tout à travers et c'est un cauchemar. Donc, celui-là, on ne voit rien à travers. Et en plus, ils ont mis des petites mousses à l'intérieur. Donc, il vient protéger les seins. Donc, pareil, c'est parfait. Bon, quand on les lave, ça se plie dans tous les sens. On serait bien d'accord. Mais sinon, c'est parfait. Voilà. On y sent très bien. On peut régler derrière, là, si c'est un petit peu plus large. Moi, je les ai pris en L. Je n'ai pas fait la bêtise de les prendre en M. Normalement, je m'habille en M. Mais je n'ai pas fait la bêtise parce que sur Chilin, c'est un petit peu complexe parfois. Voilà. Quoi dire de plus ? Voilà, on me sent bien dedans. Quoi dire de plus ? Le dos. Bon, ça, vous pouvez le nouer de plusieurs manières. On peut le mettre... Moi, je l'ai attaché de cette manière-là. Mais pareil, on peut venir le nouer de derrière avec un simple petit nœud. Voilà, ça fait son style également. Je ne sais pas si c'est très bien noué, mais... Et voilà, une petite robe de chez Chilin qui me plaît beaucoup. Surtout ce petit motif qui est plutôt discret, finalement. Ça me fait penser aux robes de la Grèce antique. Et je suis une grosse, grosse fan de Grèce antique. Donc, ça me plaît beaucoup. Bon, elle est noire, elle n'est pas blanche. Mais je ne pense pas qu'il portait tout le temps du blanc quand même. Donc, derrière, il y a des petites bretelles. Bon, vous verrez la bretelle de mon soutien-gorge. C'est pas là. Donc, il y a deux petites bretelles comme ceci. Ici, il y a un élastique qui vient resserrer sous la poitrine. Et après, elle est très large. Dessous, il y a un jupon également. Et je pense qu'avec des petits talons ou des petites spartiates, justement, je pense qu'on pourrait aller au bout des choses. Voilà, ça me plaît beaucoup. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Et pour 5,80€, je vais vous dire, la qualité hier, le tissu est assez épais. Donc, je ne mettrai pas ça en journée. Surtout avec la chaleur qu'il fait en ce moment. Bon, là, il y a un petit peu de mistral. Mais avec la chaleur qu'il fait en ce moment, ce n'est pas ce que je mettrai. Mais en soirée, ça peut être très, très, très sympa. Voilà. Allez, à de suite. Voilà une autre petite tenue, donc, toute de rouge. Avec des petites poches. C'est la vie, les poches. Je ne suis pas trop fan de la matière du pantalon. J'aurais préféré que ce soit une matière un petit peu plus voile. Bon, transparent comme là. Mais c'est un espèce de... Likra, ça se dit encore ça ? Likra ? Je ne sais pas, une matière un peu élastane. Enfin, ça fait cheap. Ça ne fait pas de gamme, je trouve. Après, le pantalon est bien parce qu'il est assez large. Donc, enfin, assez long. Donc, à porter avec des talons. Ça, c'est pareil. C'est plus une tenue, pour moi, de soirée que de journée. Après, ça se porte, évidemment. Évidemment, on fait ce qu'on veut. Voilà. Mais voilà, une petite soirée. On va aller manger une petite glace. En famille, tranquille. Bon, mes petits, on met ça. Donc là, il y a un tee-shirt à l'intérieur qui est de la même matière que le pantalon. Et après, il y a ce voile qui vient faire le tour et qui vient descendre dans le dos comme ceci. Mais écoutez, on est plutôt bien dedans. Il y a un petit élastique ici. Ça ne resserre pas trop à la taille. Mais c'est pareil. J'ai pris les précautions. J'ai pris du L pour être sûre que ça ne taille pas trop petit. La tenue vient de se refermer par là. Je vous mettrai évidemment tous les liens en barre d'infos pour que vous ayez les liens vers le site direct. Prochaine tenue ! Dernière petite tenue complète. Donc, c'est également une petite combinaison avec le haut blanc avec des petites espoiles unis, mais également type pentagramme. En bas, donc, un petit pantalon flawless. Je ne suis même pas sûre de savoir ce que ce mot veut dire. Donc, c'est un petit pantalon léger, avec des petites poches, comme vous pouvez le voir. Écoutez, je suis très bien dedans. Donc, il y a des petites bretelles pour tenir le tout. Et là, c'est des petits boutons qui sont cachés par ce petit liseré. Le haut est un petit peu transparent, mais bon, avec un soutien de gorge noir, ça passe. Et les petites sandales, pareil, je les ai achetées également sur Everything 5 Pounds. Écoutez, j'avais envie d'avoir un truc pas totalement noir. Et puis, ce qui est bien, c'est qu'on est très bien dedans. La semaine n'est pas dure, en fait. Il y a une espèce de petite mousse qui est juste là. Et c'est super agréable. Je les ai déjà portées. Je suis allée faire du shopping avec. Écoutez, pas du tout mal aux pieds. Elles ne m'ont pas du tout lacéré les chevilles ni rien. Parfait, tout ce que j'aime. Voilà. Écoutez, on est très bien dedans. Et je vais vous présenter les deux dernières tenues entre guillemets. Parce que c'est deux hauts. J'avais envie d'avoir des chemisiers un peu. Voilà. On se retrouve de suite. Voilà. Donc, petit haut à volant. Je ne sais pas ce que ça s'appelle. Un chemisier bardeau. Je crois que c'est ça. Je suis désolée si je me trompe. Moi et la mode, ça fait de plus. Voilà. Donc, j'avais envie de quelque chose d'un petit peu plus, voilà, léger. Pas forcément avoir des tenues épaisses. Enfin, des t-shirts épais, style coton, etc. Je n'avais pas envie de ça. J'avais envie de quelque chose d'un petit peu plus léger. Donc, avec un petit jean. Passe, crème. Tout de toute façon, je ne mettrais rien d'autre. Mais je suis sûre qu'avec une petite jupe un petit peu plus proche du corps, ça irait. Un petit peu, une jupe crayon ou autre. Je pense que ça serait très très classe. Mais moi, avec mes mollets de poulet, c'est mort. Voilà. Donc, il est comme ça, les petites manches descendantes. J'avais envie d'essayer ça, voilà. Je sais que je n'irai pas faire le ménaloïde parce que... Voilà. Et je vais passer ma vie à faire ça. Donc, c'est bien pareil pour sortir ou pour mettre quelques heures, pour aller boire un coup avec les copines, etc. Donc, écoutez, je trouve ça pas mal. Voilà. Je l'aime beaucoup. Et j'aime bien le style des boutons un peu anciens, un peu marrons. Je trouve que ça rend la tenue... Ça aurait été tout simple. Sans ça, je ne l'aurais pas pris. C'est aussi simple que ça. Dernier petit haut. Petit haut, petit haut très clair, toujours. Avec des petites fleurs orange-roux. Je ne sais pas ce que c'est comme type de fleur. Je ne suis pas fleuriste. Désolée. Voilà. Donc, il vient se nouer en cache-cœur. Donc, il y a un petit bouton de ce côté-là. Ce côté-là, donc, il y a un petit nœud. Bon, je l'ai fait un petit peu à l'arrache, là, mais... Voilà. Il y a un petit nœud. Donc, pareil, avec un petit jean ou une petite jupe. Ou même un petit short en jean. Je pense que ça serait terrible. Voilà. Encore une fois, je n'ai aucun sens de la mode. Je m'habille comme je veux. Je me fiche. Je me fiche de tout le rêve. Voilà. Écoutez, on est très bien. Pareil, très léger. Il y a une petite doublure à l'intérieur. Donc, ça cache la poitrine. Les petites manches, donc, ce sont des petites manches à volant. Et en haut, et en bas, c'est pareil. Des petits volants. Écoutez, il m'a beaucoup plu. Et pour le prix, pourquoi s'en priver ? Donc, ce petit haul se termine ici. Moi, je vous dis à la prochaine pour d'autres vidéos. Dites-moi si les hauls vous plaisent toujours autant. J'essaierai de vous en faire régulièrement sans mettre mon compte en banque à flot. Non, à sac ? Je ne sais plus. Vous me direz. Voilà. Et donc, moi, je vous dis à la prochaine. Je vous fais des bisous. Et je vous dis ciao. Il fait trop chaud. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada